Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un tout petit point lecture. Je vais vous présenter 4 bouquins, 2 livres que j'ai aimés, sans plus, que je trouvais sympa à lire, avec de bonnes qualités. Et puis 2 qui sont, on va parler de coups de cœur. Allez, allons-y, bisons le mot, des coups de cœur. Donc je vais commencer par Home de Toni Morrison, aux éditions 10-18. Je vais passer très vite sur ce petit bouquin, c'est un peu ma déception du mois d'octobre. J'ai lu un octobre ou un septembre ? J'ai lu fin septembre je crois. Alors, pour résumer, très rapidement, Toni Morrison, elle est morte il n'y a pas très longtemps, je crois qu'elle est décédée au mois d'août. C'est une femme, donc c'était une noire américaine, qui a beaucoup écrit du coup sur la condition des noirs américains aux Etats-Unis, forcément. Et là, dans ce tout petit récit qui fait 150 pages, même pas je crois, elle va nous présenter en fait Franck, Franck Monet, qui est noire américain, qui revient de la guerre de Corée, dans les années 50. Et il revient dans sa vie natale, parce qu'en fait il a reçu une lettre de sa sœur, dans laquelle on... Enfin, pas une lettre de sa sœur, on lui dit dans cette lettre que sa sœur est en danger de mort, il faut qu'il aille absolument la sauver. Donc en fait on va suivre Franck, qui se réveille déjà dans un hôpital psy, on ne sait pas vraiment pourquoi il y est. Et puis il va s'échapper de cet hôpital psy, on va suivre un peu son voyage, son périple à travers les Etats-Unis, pour aller récupérer sa sœur. Alors, les qualités de ce bouquin c'est l'écriture, parce que quand même Toni Morrison elle écrit extrêmement bien. C'est une plume qui est très souvent poétique, mêlée de tristesse. Je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquez, mais c'est très mélancolique. Elle cerne bien également, bien entendu, le problème d'être noire aux Etats-Unis, notamment dans ces années-là où on parle encore de racisme et de ségrégation. Il y a des scènes qui sont vraiment incroyables, parce qu'en fait, c'est pas dit de manière frontale, c'est suggéré. Par exemple, Franck qui va aller s'asseoir d'un côté bien précis du bus, ou bien alors il ne va pas aller aux toilettes dans certains restaurants, parce que ça lui est interdit. Donc c'est amené de manière assez subtile. Après, si vous lisez ce petit bouquin, sachez qu'il n'y a pas véritablement d'intrigue. On va surtout suivre Franck dans sa tête, j'ai envie de dire, ses souvenirs pendant la guerre. Déjà, il y a une scène qui est assez atroce, qui m'a vraiment profondément marquée, profondément choquée. Et puis ses souvenirs quand il est gosse, avec sa soeur, dans une famille très pauvre. On va suivre aussi la soeur, je ne sais plus comment elle s'appelle sa petite soeur, mais on va avoir des fragments de vie de la soeur, quand elle était gosse également. Elle a voulu se tirer du bête pourri dans lequel elle vivait, elle est partie avec le premier venu. Et résultat, elle a été abandonnée au bout de quelques mois dans une grande ville, elle a dû se débrouiller tout seul. Donc c'est intéressant du point de vue, du fait que Tony Morrison dénonce la condition des Noirs américains, la ségrégation raciale. Et puis elle a une plume, vraiment, elle possède une plume grandiose. Moi je ne suis pas assez calée là pour vous en parler, mais c'est vrai qu'elle écrit très bien. Après, il n'y a pas véritablement d'intrigue allotante dans laquelle on est pris, dans laquelle on va tourner les pages à toute vitesse. Après, ça peut être une très bonne incursion dans l'univers de Tony Morrison, parce que moi j'ai lu Beloved, de cet auteur. C'était super bien pour le coup, mais alors qu'est-ce que c'était difficile et compliqué à lire ? Donc vous pouvez éventuellement commencer avec ce tout petit livre qui fait 140 pages, comme ça vous voyez au moins le style de l'auteur, et en sachant que c'est une auteur majeure de la littérature Noire américaine aujourd'hui. Ensuite, j'ai enchaîné, alors j'ai changé complètement de style, avec la machine à explorer le temps 3.0 de Emily Rock, et il n'y a pas d'édition parce que c'est auto-édité. Alors, je me méfie toujours des auto-éditions, parce que je me dis qu'il n'y a pas forcément eu le filtre des éditeurs avant, de l'œil professionnel, et parfois on peut tomber sur des choses un peu limites, dans le style. Ça m'est déjà arrivé. Là, j'ai accepté parce que le pitch, et c'est Emily Rock qui me l'a proposé, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc, en fait, elle propose de reprendre La machine à explorer le temps de George Orwell, pour n'importe quoi, de H.G. Wells, on efface, de H.G. Wells, qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas exactement la date, mais c'est fin du 19e siècle. Donc, elle a pris ce récit qui existe, vous pouvez le lire, La machine à explorer le temps de H.G. Wells, et en fait, à un moment donné, donc elle reprend le début du roman, et à un moment donné, en fait, elle change l'intrigue. Son personnage, qui s'appelle l'explorateur, il n'a pas de nom, il va aller en 8000, dans les années 8000. Et en fait, c'est assez drôle, parce qu'il va découvrir la Terre, à ce qu'elle est devenue, à la lumière de ce qu'elle pourrait, de nous, les connaissances que nous avons, ce qu'elle pourrait devenir. Donc, on sait qu'on est menacé par la montée des eaux. Donc, il va explorer Londres, qui est pratiquement recouverte par les eaux. La nature a repris ses droits. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, elle a su garder la plume, continuer en fait, la plume originale de l'auteur, de H.G. Wells, c'est-à-dire que quand on glisse de Wells à Amy Rock, on ne s'en rend pas tellement compte, finalement, parce qu'elle l'a joué assez très... Elle l'a joué vraiment finement, elle l'a joué bien. C'est assez fin dans le style. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y a un décalage, parce que nous, on a plein de références que l'explorateur, qui vient du XIXe siècle, n'a pas. Par exemple, à un moment donné, quand il débarque, donc dans le Londres des années 8000, il croise une espèce de monument qui est un peu détruit. Et en fait, il voit juste une sirène qui est dessinée, et il y a une inscription. Et il a juste la fin de l'inscription et c'est Bucks. Et il se dit, tiens, ce peuple-là, vous, un culte à cette déesse mythologique qui représente une sirène. Bien sûr, en fait, il s'agit d'un Starbucks. Donc il y a plein de petites références comme ça, qui sont assez drôles. À un moment donné, il y a aussi une référence à Apple. Et puis en fait, plus il va explorer, plus le lecteur explore avec ce personnage, et plus on se rend compte que ce qui est arrivé à la Terre et ce qui risque d'arriver à la Terre, c'est tout simplement horrible. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne vais pas vous spoiler, mais c'est assez bien amené, c'est très intelligent. Là encore, c'est court. Ça fait 184 pages. Ça se lit super bien. J'ai beaucoup aimé le style. Je le trouve vraiment pertinent. Et puis, ça amène vraiment à une véritable réflexion sur ce que la Terre peut devenir dans un futur finalement assez lointain puisque c'est en 8000. Mais on se rend compte que peut-être que ça viendra beaucoup plus tôt si les humains, si les hommes continuent à se comporter comme ils le font. Alors, je ne sais pas où vous pouvez le trouver. J'en sais rien. Ah si. Elle écrit des nouvelles disponibles en licence libre sur son site. Donc, à priori, il y a un site internet. Vous pouvez aller voir. Est-ce que c'est imprimé à la demande ? Est-ce qu'elle peut vous l'envoyer ? Je ne sais pas. Allez vous renseigner. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'était très intéressant à lire. Je vais passer à mes petits coups de cœur. Alors, je vais commencer enfin, ce n'est pas un petit coup de cœur. C'est un gros coup de cœur avec Intérieur Nuit de Maréchal Pessol aux éditions Gallimard. Je l'ai lu en lecture commune avec Laure du blog Boulimie Livresque et alors on s'est régalé. Bon, c'est une lecture commune qui a duré bien 15 jours parce que le bouquin est quand même assez gros. Il fait 700 pages. Mais alors, qu'est-ce que c'était ? C'était génial quoi. Donc, pour vous résumer rapidement ce bouquin, on va suivre Scott McGrath qui est journaliste freelance. Sa vie part un peu en cacahuètes. Sa femme l'a quittée. Il n'a plus la guerre de sa petite fille. En plus, il est mêlé à un scandale journalistique donc il est complètement mal considéré dans sa profession. Et en fait, un jour, il va relancer une enquête puisque la fille, donc Ashley, la fille d'un célèbre réalisateur de films d'horreur vient de se suicider. Et Scott McGrath trouve que c'est un peu étrange. Il ne croit pas au suicide. Il va enquêter en fait sur la personnalité d'Ashley. Il va se rendre compte que cette fille cachait beaucoup de secrets. Et surtout, Scott veut faire la lumière sur le père d'Ashley qui s'appelle Cordova. Car c'est un réalisateur de films d'horreur. Mais ce sont des films que très peu de gens, des initiés en fait, ont vu. Parce que quand on a vu un de ces films, c'est comme traverser l'enfer. Notre vie est changée à tout jamais au point qu'on ne peut pas acheter les dévés de ces films comme ça. Ces films sont cryptés. Ou alors, si on veut voir une séance, c'est dans des cryptes. C'est dans des séances très privées. Donc c'est assez étrange. Il y a toute une aura de mystère qui entoure ce réalisateur. Donc on va suivre en fait l'enquête en même temps que Scott. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va enquêter sur la personnalité d'Ashley. On va se rendre compte que cette fille, elle est bien tourmentée dans sa vie. et c'est véritablement un cas psychiatrique. Et alors, ce qui est super bien, c'est qu'en fait, le bouquin est truffé de documents. Donc ça peut être des coupures de presse, des articles sur des sites internet, des rapports de police, des photos. Donc par exemple, je vous montre un petit peu des photos. Au début, on a... Est-ce que j'arrive à faire ? Voilà. Par exemple, ça c'est un article de presse sur Ashley quand elle était gamine au collège. Voilà. Et en fait, ça émaille tout le bouquin et on suit, on progresse en même temps que Scott. C'est vraiment bien parce qu'à un moment donné, ça tourne. Je ne veux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas trop vous déplorer l'intrigue, mais à un moment donné, on tourne un peu dans le fantastique. Mais c'est vraiment dans le genre fantastique. C'est-à-dire le fantastique, l'origine fantastique, le genre du fantastique, c'est on ne sait jamais si on est dans de la réalité ou dans quelque chose qui n'existe pas avec des fantômes ou des fées, etc. On est toujours sur la brèche. On a toujours une hésitation. C'est ça la définition du fantastique, c'est qu'on a une hésitation. Et jusqu'au bout du bouquin, on n'a pas vraiment de réponse. D'ailleurs, il y a une fin ouverte. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangée. Lors, la fin ouverte, ça l'a un peu plus embêté. Moi, j'ai bien aimé. Et en fait, jusqu'au bout, on ne sait pas. On ne saura pas véritablement ce qui est arrivé à Ashley, si ce que Scott a trouvé, si c'est vrai, si c'est inventé, s'il a rêvé certaines choses, s'il a fantasmé certaines choses. Et c'était une lecture incroyable. Je vous le recommande vraiment. Alors, il est sorti en poche. Je crois que c'est Folio qui le fait en poche. Le seul truc, c'est qu'en poche, à mon avis, les documents, là, ça va être compliqué à lire. Alors moi, j'avais trouvé deux cases sur Gilles R. Jeveff et je suis bien contente de l'avoir trouvé en grand format parce que je me dis qu'en poche, là déjà, il y a des articles de journaux. C'est écrit vraiment petit et franchement, j'étais tout près de mon bouquin pour pouvoir décoder, pour pouvoir lire les articles. Donc si jamais vous avez l'occasion de trouver chez un bouquiniste ou sur Internet deux cases en grand format, prenez-le. Sinon, petit format, c'est pas grave. Mais ça vaut le coup, pour le coup, d'acheter ce grand format pour ce livre-là qui est un coup de cœur que j'ai adoré. Et je termine avec le dernier bouquin. ça, c'était un gros coup de cœur à l'intérieur de lui. Ça, c'est un petit coup de cœur parce qu'il y a quelques défauts mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé cette lecture. Il s'agit de La Fabrique de Poupées d'Elisabeth McNeill. C'est aux éditions de Presse de la Cité et de cette couverture. Mais je n'en reviens pas comme le travail d'édition, là. C'est incroyablement beau. Alors, on est à Londres, on est en 1850. pendant l'exposition universelle et on va suivre deux personnages. On va suivre Iris qui bosse en fait dans un atelier. Elle fabrique des poupées en porcelaine. En fait, elle les peint. Elle travaille avec sa soeur qui s'appelle Rose. Et on va suivre un autre personnage qui s'appelle Silas qui est taxidermiste. Taxidermiste, ce sont les personnes qui s'occupent de récupérer les cadavres des animaux et de les empailler. Voilà. Alors, ça commence comme une histoire un peu sympa, un peu gentille avec Iris qui s'ennuie dans son atelier de poupée. Toutes les nuits, elle se lève pour aller dessiner, pour aller faire des croquis. Elle est plutôt douée. Et bien sûr, elle rêve de devenir peintre. Sauf que c'est une femme et à l'époque, une femme peintre, ça ne se fait pas ou alors c'est très mal vu. Et en fait, sa chance va semer à la porte dans le personnage de Louis qui est un peintre pré-Raphaëlite. C'est un de mes mouvements picturaux préférés qui est né en fait en Angleterre, qui a surtout émergé en Angleterre. Et en fait, elle va devenir modèle pour Louis. Elle va poser pour un de ses tableaux et en échange, elle est bien sûr payée pour être modèle parce qu'en fait, quand on était modèle, on était quand même assez mal considéré. Et en échange, elle va également avoir des cours de peinture. Louis va lui dispenser des cours de peinture et il s'avère qu'elle sera très douée. Donc ça commence comme ça gentiment. Et puis de l'autre côté, on a le chapitre avec Silas qui est taxidermiste qui habite dans une toute petite ruelle vraiment délabrée à Londres qui perd un petit garçon qui s'appelle Albi qui lui ramasse des cadavres de souris, de rats, de chiens, de chats, etc. pour qu'il les empaille. Et puis en fait, Silas, lui, il rêve d'être, de faire partie de l'exposition universelle, d'aller montrer ses créations à l'exposition universelle. Et puis, il va croiser la ronde d'Iris. Il est tombé amoureux d'elle. Et le bouquin, ce qui s'avérait être quelque chose de gentillé, une petite balade sympa au pays des peintres anglais, va s'avérer tourner en un truc complètement glauque. Puisque Silas, en fait, on va découvrir que c'est un gros pervers. Il est complètement obsédé par Iris. Il se fait des gros films dans sa tête. C'est-à-dire qu'il se joue des scènes où il rencontre Iris dans la rue, où elle lui saute dans les bras, où elle est éperdue de reconnaissance. Il se fait des tas de films comme ça. Et il a de plus en plus d'obsessions pour Iris au point qu'il va aller camper devant le peintre, chez le peintre Louis, et essayer de la guetter quand elle sort de chez le peintre. Donc il est complètement obsédé. Et ça va devenir mais un peu, c'est pas un peu même glauque. Et je trouve que c'était super bien parce qu'en fait, Elisabeth McNeill, elle entraîne son lecteur dans un Londres des années 1950. Pas du tout idéalisé. Ce qui était idéalisé devient moche, devient laid. On a des personnages qui se prostituent, notamment la sœur d'Albi, le petit garçon qui ramasse des animaux crevés pour les filer à Silas. Il y a des scènes dans le bordel où elle se prostitue. Mais mon Dieu ! Mais c'est d'une atrocité, d'une perversion, d'un glauque. Parce que la sœur d'Albi, c'est une gamine. On nous dit qu'elle n'a pas de seins. Elle a juste... Donc c'est horrible, elle a peut-être 12 ans, bref, à gerber. Mais il y a des scènes où Silas dépesse... Dépesse ? Dépesse ? Dépesse. Des animaux. Mais on voit toute la perversité du personnage. À un moment donné, il bute un chien. Mais c'est... En fait, c'est glauque. C'est glauque. C'est malsain. C'est malséant. Et puis, il va arriver un truc à Iris. Et là, on plonge vraiment... On n'est pas dans un thriller horrifique. On n'en est pas là. Mais véritablement, elle tourne son histoire gentillette en une histoire glauque, en un conte cruel. un peu à la Dickens où on voit des gamins qui se prostituent pour une pièce, pour un morceau de pain. Les rues sales qui puent, des prostituées qui se font tuer pour un oui, pour un non, qui se font étrangler. des personnages pervers. Et puis, d'un autre côté, le beau monde dont fait partie Louis. Le beau monde auquel va accéder Iris grâce à Louis. Voilà, c'était... C'était vraiment bien. C'était une excellente lecture. Alors, je ne sais pas ce qui m'a manqué pour que ce soit véritablement un coup de cœur. Peut-être que le début, c'est un peu lent. C'est peut-être ça. C'est peut-être vraiment à partir de la moitié quand Silas commence à péter un plomb que ça devient vraiment intéressant ce bouquin. Mais, c'est vraiment je vous recommande cette lecture. Si vous aimez Londres des années, enfin du 19ème siècle, si vous aimez cette ambiance un peu crasseuse et si vous n'avez pas peur de vous confronter au glauque, allez-y. C'était une excellente lecture et je vous recommande vraiment ce bouquin. Voilà, c'était très court. Je vous ai fait un petit point lecture. Je reviendrai, je pense, fin octobre, début novembre pour un autre point lecture parce que d'ici là, j'espère avoir lu un peu plus. C'est vrai qu'en fait, j'ai lu ces deux bouquins en parallèle et ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 15 jours pour lire les deux. Donc, c'est pour ça que je ne vous présente pas beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, j'arrête mon blabla, je vous laisse là. Je vous souhaite de très belles lectures, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir comme c'est mon cas. En attendant, lisez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501